Au cours de sa longue vie, Flemette a enfanté de nombreuses filles. Les sorcières des terres sauvages font partie du folklore Chazinde, et pourtant je n'en ai jamais rencontré. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Pourquoi ? Ces sorcières sont une seule et même personne. Flemette ? Dès que son corps commence à accuser les ravages du temps, elle engendre une fille, et le moment venu, s'empare de son corps. Oh non ! Vous êtes sûre de ce que vous dites ? Absolument certaine. Le grimoire traite en détail des filles de Flemette. Leur préparation, leur formation, rien ne manque. Ce n'est pas vraiment le choix. Je dois tuer Flemette. Tuer Flemette ? Pas question que je reste ici les bras croisés en attendant mon heure. Flemette doit mourir, et j'ai besoin de votre aide. Bon, la dernière fois, nous avons appris que... Euh... Flemette... Enfin, Morrigan a trouvé dans le grimoire de Flemette que... Comment elle était immortelle. C'est-à-dire qu'elle possédait le corps de ses filles. Et que c'est pour ça que Morrigan n'a jamais rencontré ses soeurs, entre guillemets. Et elle nous a donc demandé d'aller tuer sa mère. Je ne sais pas si on va réussir, mais en tout cas c'est dans nos projets. Donc on va aller faire ça. Il y a aussi... On a parlé à Wynne aussi, qui nous a dit qu'elle avait un regret, c'était que la mort... Enfin, elle pense que son apprenti qu'elle a congédié du cercle est mort. Et à cause d'elle. Mais... On peut peut-être le trouver à la forêt brésilienne. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, pour le moment. Pour le moment, nous allons... Certes. Oui. Oui. On va aller voir Flemette. Est-ce qu'on peut déjà... Est-ce qu'on peut aller voir Flemette, d'ailleurs ? A Hostagard, certainement pas. On ne peut pas y aller. Une de Flemette. Ah oui, carrément. On peut aller chez elle, quoi. Vous savez quoi ? Je ne le sens pas du tout. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Flemette avait son nom en orange. Vous savez ce que ça veut dire, en orange ? Ça veut dire qu'elle est ultra balèze. Et qu'elle va nous défoncer. Je t'en ficherais, moi, de la vue. Oui, je suis une vieille dame. Innocente. Je... Je ne... Je peux mal de vous aider pour l'enclin. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fout, ici ? Voyageur. Moi, j'aurais dit voyage... C'est un mec ? Voyageur. En tout cas, il est marqué voyageur. Sauvegarder. Mais j'ai pas eu le temps de ramasser la plante ! Ah non, c'était une femme. Oh, le créateur soit loué ! Ils ont attaqué le chariot ! De grâce, aidez-nous ! Suivez-moi, je vous y conduis. Mais madame ! Mais... Madame, attendez-nous ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Un piège ! Où il y a un piège ? Où c'est un piège ? Euh, deux secondes, je vais désamorcer le piège d'ours qui est juste là. Un piège ! Attendez, mais il y a combien de... Eh, mais attendez, il y avait un autre piège, là-bas ! Pourquoi elle sourit ainsi ? Mais... C'est l'elfe qu'on a vu à Déné... Enfin, qu'on a vu... Ben, avec Lohgain. Oh ! Apparemment, les assassins nous ont trouvés. Oh, attention, Tarion ! Mort aux gardes des ombres ! Ah, c'est une mage en plus, celle-là ! Alors, vous n'étiez pas obligés d'hurler comme des malades, hein ? D'ailleurs, on va d'abord attaquer la mage, déjà-bas ! Je sens que la présence sera possible ! Poussez-vous ! On doit l'interrompre ! Regardez ce gâchis ! J'adore ! Mais ! Elle m'a interrompu, celle-là ! Attends... Vas-y, Tarion ! Tarion, il faut que tu... Ah ! Bon. Liana, tue-moi cette folle ! Tire handicapant, ça peut être bien, comme ça, elle fuira pas ! Win ! Tu as essayé d'attaquer la... Le voyageur, mais j'aurais dit la voyageuse, moi ! Il est temps de faire le nœud ! Alistair, mon grand, tu vas t'occuper de... Zévran ! Ah, mais c'est l'elfe ! Son nom, c'est Zévran, ok. Donc, tu vas donner un coup à Zévran. Utilise ton soin de groupe, Winx, parce que là, en point, on en est... Ah ! L'assassin elfe est blessé et inconscient, mais en vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez le ligoter et lui parler. Le réveiller pour lui parler, le tuer sans attendre. On va le réveiller et lui parler pour... Comment ? On doit savoir qu'il nous a envoyé des assassins. A moins que ce soit des brigands. Qu'est-ce que... Je m'attendais à me retrouver mort, ou plutôt à ne pas me retrouver du tout, mais je vois que vous ne m'avez pas tué. Non, en effet. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Il est facile d'y remédier. Je voulais vous torturer d'abord. Silence, ne parlez que quand je vous l'ordonne. Wow, calme, Tarion, c'est bon. J'ai quelques questions à vous poser. Après vous avoir massacré, vous et votre troupe, hein... Ah, c'est donc un interrogatoire. Je vais vous faire gagner du temps. Mon nom est Zevran. Zev, pour les intimes. Je suis membre des corbeaux Antivan. Mon seul et unique but est d'éliminer tout garde des ombres survivants. Ce dont j'ai, là, c'était incapable. Je ne dirais pas, hélas. Que sont les corbeaux d'Antivan ? Ça, je peux vous le dire. C'est un ordre d'assassins originaire d'Antivan. Très puissant et réputé pour leurs soucis du travail bien fait, d'habitude. Il a dû falloir nous sommes rembêtes pour engager cet homme. J'aime bien le d'habitude. Donc ça veut dire que c'était totalement foiré. Tout à fait. Je suis surpris que vous n'ayez pas entendu parler des corbeaux ici. Chez moi, tout le monde nous connaît et nous craint. Étonnant, en vue de votre performance. C'est vrai qu'ils n'étaient pas difficiles à tuer, hein. Je sens que... Sifflémette, c'est pareil, ça me va, hein. Donc, vous avez tout ce chemin depuis Antivan ? Qui vous a engagé pour nous tuer, voilà. Un individu de la capitale, pour le moins taciturne. Loghain, je crois qu'il s'appelait. Ah ! Oui, c'est ça. Dois-je croire que vous êtes loyal envers Loghain ? Enfin, il est surtout loyal envers la bourse de Loghain, plutôt. Quand deviez-vous le revoir ? Ben, après t'avoir tué, à mon avis. Combien vous a-t-il payé ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ! Pourquoi vous me dites tout cela ? Pourquoi pas ? On ne m'a pas payé pour garder le silence. D'accord, je ne l'ai pas proposé en option, mais quand même. Ah, je vois. Vous n'êtes pas au moins loyal envers vos employeurs ? La loyauté est un concept intéressant. Si vous le souhaitez, et que vous avez fini de m'interroger, nous pouvons en discuter plus avant. Je vous écoute. Soyez bref, je n'ai pas fini de vous interroger. Rien de ce que vous me direz n'a d'intérêt pour moi. Je vous écoute, soyez bref. Eh bien voilà. Je n'ai pas réussi à vous tuer. Je le paierai donc de ma vie. Il en va ainsi parmi les corbeaux. Si vous ne me tuez pas, ils s'en chargeront. Le problème, c'est que la vie, j'y ai pris goût. Et face à vous, nul doute que les corbeaux y réfléchiront à deux fois. Je vous propose donc de vous servir. Oh ! Dois-je m'attendre à la même loyauté de votre part ? Et qu'est-ce qui vous empêche de finir le travail plus tard ? Je vois. Ouais, je vois où tu veux en venir, Tarion, mais... Vous devez me trouver affreusement stupide. Tu es stupide, Tarion, soyons honnêtes. Que voulez-vous en contrepartie ? Pourquoi voudrais-je de votre service ? Non, je refuse de votre... Mais... Qu'est-ce que vous voulez en contrepartie ? Pourquoi vouloir me servir, en fait ? Eh bien voyons... Survivre, ce serait déjà bien. Et ça me rendrait un tantinet plus utile à vos yeux. Et si un jour vous venez à décider que vous n'avez plus besoin de moi, laissez-moi partir de mon côté. D'ici là, je suis votre serviteur. Marché conclu ? C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... Il pourrait éventuellement... Il pourrait finir le boulot plus tard. C'est pas faux. Mais en même temps, si on le laisse partir... De toute façon, si on le laisse partir et qu'il revient pour nous affronter avec une autre armée, ça... Enfin, il a échoué, là. Donc, ses commanditaires ne voudront plus de lui. Donc, voilà. Je crois pas que les corbeaux d'Antivan acceptent l'échec parmi leurs assassins. Qu'est-ce qui vous empêche de finir le travail plus tard ? Mais ça, on n'en a aucune conviction de ça. Je veux dire, on ne sait pas s'il va le faire ou pas, en fait. Qu'est-ce qui vous empêche de finir le travail plus tard, oui ? En toute sincérité, je n'ai jamais eu guère le choix d'intégrer ou non les corbeaux. Ce sont eux qui m'ont acheté enfant au marché aux esclaves. Je pense leur avoir payé mon dû au centuple. Néanmoins, la seule échappatoire est de me mettre au service de quelqu'un qu'ils ne peuvent atteindre. Même si je parvenais à vous tuer maintenant, ils risqueraient quand même de m'exécuter pour le seul fait d'avoir raté mon coup la première fois. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Je veux dire, je préférerais tenter ma chance avec vous. Je vois. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ils n'acceptent pas l'échec. C'est bien ce qu'il me semblait. Ils ne risquent pas de vous traquer. Bon, à mon avis... À mon avis, non. Parce que, de toute façon, ce sont quand même des... Enfin, je veux dire, il a échoué. Autant laisser tomber. Et puis, on est des gardes des ombres. Franchement, je pense que les corbeaux d'Antivan ne soient pas... Je crois que c'est un ordre d'assassin, mais pas stupide. Dans le sens où, sachant qu'on est les seuls à vaincre l'enclin, je ne pense pas qu'il soit assez con pour venir nous tuer, quoi. Puis là, il avait l'air d'être un mercenaire un peu... Quoique, il a été payé pour nous... Enfin, c'est Login qui... C'est Login qui l'a engagé pour nous tuer, pas les corbeaux, donc... Je suis tentée d'accepter son offre, quand même. Ça serait pas mal de l'avoir parmi nous. Bon, allez. Si jamais il nous trahit, ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est... Comment je vais dire ça ? S'il nous trahit, on s'en occupe. Enfin, j'espère qu'on aura l'option de s'en occuper. Soit Jack c'est votre offre. Quoi ? Voilà que vous embarquez l'assassin avec nous, maintenant ? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Et là, Alistair n'est pas d'accord. Si vous voulez le tuer, Alistair, libre à vous. J'adore cette phrase. Ça me fait trop rire. Persuasion n'est... Ah là, persuasion. N'ayez crainte, nous avons bien besoin de lui. Il vient avec nous parce que j'en ai décidé, point final. Si je ne me coltinais pas à les laisser pour compte, vous ne seriez pas là. Oh ça, c'est vache, ça, Tarion ! Oh là là ! Celle-là, elle est vache quand même. On va essayer de le persuader. N'ayez crainte, nous avons bien besoin de lui. Bon, très bien. Je me range à votre point de vue. M'empêche, en matière de dernier recours, enrôler son propre meurtrier, ça se pose là. Bienvenue, Zévran. Je suis heureuse qu'un corbeau anti-van nous vienne en aide. Ah, une autre de mes futures compagnes. Je ne me doutais pas que les aventurières pouvaient être aussi charmantes. Oh, quelle horreur ! Je retire ce que j'ai dit. Tu m'étonnes, Eliana, tu m'étonnes. Je vous prête ici allégeance, jusqu'à ce que vous décidiez de m'en décharger. Je suis votre serviteur inconditionnel. J'en fais le serment. Et voilà, Zévran est avec nous. Je crois que je vais le mettre en... Je ne sais pas c'est quoi ses compétences, mais pour le moment, je préfère garder la team Goody to Shoes pour... Comment ça ? Pour Flemette, parce que je ne le sens tellement pas. Le petit combat qu'on vient de faire contre tous ces brigands et ces assassins, c'est rien. Je suis sûre que Flemette va nous défoncer par paquet de douze. Ça va être l'horreur. Allez, on y va. Oh, Alistair désapprouve. Réprouve, moins trois. Allez, Eliana, par contre, elle est d'accord. Mais l'Eliana, elle est plus... D'accord. Comment je vais dire ça ? L'Eliana, elle est pour les secondes chances. Et franchement, ça ne m'étonne pas. Parce que vu son passé de barde... Vu son passé de barde, franchement, elle a trouvé la rédemption dans la chanterie. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle veuille qu'on accepte qu'il nous aide, quoi. Parce qu'il est de bonne volonté, soi-disant. Oh, elle est en orange. Non, mais vous ne vous rendez pas compte de ça ? Alors, je vais sauvegarder 3000 fois. N'est-ce pas ? En plein cœur des terres sauvages. Oui, ben... En plein cœur de notre mort, tu veux dire. On va voir ce que ça va donner, mais franchement, je ne le sens tellement pas. Est-ce qu'on est tous prêts ? Non, je n'ai pas envie. Win, ma grande, avant toute chose... Je suis prête. Oui, il faut que tu me fasses des trucs curatifs. Parce que là, ça ne va pas le faire. Oh là ! Je sens tellement que nous allons crever par paquets de douces. Tarion, sauvegarde encore une fois, parce que là, je ne le sens pas. Bon, on va confronter Flemmette. Elle a fermé sa hutte. On se demande bien pourquoi. Je ne sens pas... Flemmette ? Vous voilà donc de retour. La douce Morrigan a enfin trouvé un partenaire disposé à danser au rythme de sa musique. Quelle fascinante partition que ces mensonges. N'est-ce pas ? Alors... Taisez-vous et mourez, ville créature. Nous connaissons votre f... Alors... La... C'est quoi, les autres ? Je suis venue pour parler rien de plus. Je devrais plutôt danser au rythme de la vôtre, peut-être. Nous connaissons votre secret Flemmette. Ouais, on sait que vous êtes peut-être un mec, en réalité, vu votre visage. Mais bon, le reste, c'est peut-être une illusion, qu'est-ce qu'on en sait ? Plaisanterie à part... Nous... Nous connaissons votre secret, Flemmette. Mais lequel, très cher ? Parce que t'en as plusieurs, en plus. Qu'est-ce que l'on dit, Morrigan ? Hum ? Quel dérisoire complot a-t-elle encore ourdi ? Alors, elle sait comment vous prolongez votre existence contre nature. Elle m'a renvoyé vous tuer pour une bonne raison. Peu importe ce qu'elle a dit, je ne fais qu'explorer mes options. Pourquoi, devrais-je vous le dire ? Quel intérêt ? Bon. De manière... RP parlant, Tarion est... Tarion est quand même attachée à Morrigan. C'est son amie. Donc... Elle est peut-être sarcastique, elle est peut-être... Mauvaise langue, tout ce que vous voulez, mais elle a quand même un bon fond, quelque part. Et il a décidé de lui faire confiance. Elle sait comment vous prolongez votre existence contre nature. C'est un fait. Mais la question demeure. Et vous, le savez-vous ? Ah, c'est une longue, une très longue histoire. Un récit que Flemmette a maintes fois entendu, et parfois même conté. sautons tout droit à la conclusion, voulez-vous ? Terrassez-vous la vieille sorcière, comme l'exige Morrigan ? Ou bien l'histoire prendra-t-elle une autre tournure ? Que proposez-vous ? Vous méritez de mourir, quelle que soit la raison. J'ai besoin de Morrigan, je n'ai pas d'autre choix. Je veux la vérité, c'est tout. C'est vrai que... Mais... Demander la vérité, c'est... Vu comment elle parle, ça m'étonnerait qu'elle me donne la vérité. C'est sa parole contre celle de Morrigan. Et franchement, Tarion préfère celle de Morrigan. Entre les deux. Mais d'abord, que proposez-vous ? Morrigan convoite mon grimoire ? Prenez-le en guise de trophée. Dites-lui que j'ai péri. Vous voulez... Elle veut qu'on trompe Morrigan, entre guillemets ? Qu'on... Vous pensez qu'elle avalera ce mensonge ? Que ferez-vous ? Je partirai. Et qui sait, un jour peut-être je me manifesterai à Morrigan. Ou peut-être me contenterai-je d'observer. Je suis curieuse de voir ce qu'elle fait. qu'elle fera de sa liberté. J'en serai, disons, éclairée. Accorderez-vous cette faveur à une vieille femme ? C'est quand même sa parole contre celle de Morrigan. Moi, je préfère... Enfin, Tarion préférerait faire confiance à Morrigan. Parce que déjà, Flemmette, il ne la connaît pas. Il sait très peu de choses sur elle. Morrigan, il lui a parlé. Elle lui a révélé les sentiments qu'elle a pu avoir dans les terres sauvages, sur la civilisation. Son impression, il la connaît. Je veux dire, là, c'est soit... c'est soit sa mère, soit elle. Mais... Et moi, qu'est-ce que j'aille gagner ? Mais non. Ça pourrait nous éviter un combat, effectivement. Mais, franchement, c'est hors de question. Dommage. Et maintenant, que ferez-vous ? Je m'en vais ! Je ne traiterai pas la main à vos intrigues. La blague. Euh... Je prends le grimoire et je garde pour... Tarayon, qu'est-ce que tu veux faire de ce grimoire ? Tu ne sais même pas lire. Enfin, normalement, une RP parlant, tu ne sais pas lire. Mais pour les biens de l'histoire, on va dire que tu as appris à lire, et à écrire, c'est tant qu'on y est. Euh... Je fais ce que Morrigan... Je protège Morrigan, je vous tue. Voilà une pavane que la vieille flemmette n'a jadis que trop dansée. Voyons si elle n'en a pas oublié les pas. Venez. Morrigan devra mériter son dû. Il n'en sera pas autrement. Quoi ? Pourquoi tu regardes... C'est une blague ! Flashback. Moi ? Oui. Je ne suis qu'une vieille femme des terres sauvages. Fin du flashback. C'est une blague ! Oui, je suis une vieille femme des terres sauvages. Je suis faible. Gna gna gna. Mais je t'en foutrais, moi, t'es un fichu dragon ! Bon, euh... Là, ça va être compliqué. Euh... Attaque héroïque. On va mettre ça sur Tarion. Euh... Alistair. Tu vas... Je ne sais pas comment... La vache, elle nous a balancé une boule de feu ! Euh... Vite, il faut soigner Win d'abord. On verra pour... On verra pour Liliana. T'inquiète, Liliana, je m'occupe de toi dans quelques instants. Euh... Vite, euh... Prends du mana. Ouais, prends le mana de choses, de flemmettes. Je ne sais plus ce que je dis. Comment ça a manqué ? Attends, mais le dragon est devant toi. Tu ne peux pas faire autrement que de le toucher, Alistair. Excuse-moi, mais... Prête. Fouf ! Elle... Attends, elle a combien, là, parce que... On ne l'a même pas... On ne l'a même pas blessé d'un pour cent, l'horreur. Oh là là ! Oh non, elle est en train de bouffer Alistair ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Euh... Ouais, mais quand je disais lâche, ce n'était pas ça que je voulais dire. Je me demande si on ne va pas finir par lui donner, finalement, le... Si on ne va pas accepter son offre, finalement. Bon, c'est pas grave. le fait de les détruire ! Rien de tel. Alistair, prends des soins, parce que là, ça craint... Mais lâche, Alistair, saleté ! Ok, là, c'est malbarré. Bon, Alistair, j'arrive dès que je peux, c'est-à-dire perdant... longtemps, mais ce n'est pas vrai. Aïe, 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 vite ! Oh ! Wind, sois une tarion, vite ! Mais non ! Ok, on est mal barré, c'est moi qui vous le dis. Euh... Oh là là, c'est mal barré ! Bon, on va faire ça. Oh la vache, ce qu'on prend, mais c'est une blague ! Liliana, ma grande, prends ça ! Oh, mais c'est que tu prends cher, la vache ! Ah ! Oui, je suis une vieille femme, gna gna gna, je sais pas, je sais plus, je t'en ficherais, moi ! je t'en ficherais, moi je suis une vieille femme qui sert à rien et qui sait pas combattre, non mais oh ! One eternity later. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a, après plusieurs essais, on a réussi à tuer Flemmette. C'est un truc de fou. C'est une clé de Flemmette. Elle a eu doux. D'où est-ce que cette clé sort ? Vous saurez mieux le dire ça ? Oh ! Oh, c'était chaud ! Et Alistair qui était mort, mais c'était vraiment dur, hein, fou ! Allez, on rentre et on... on prend le grimoire et on se barre d'ici, parce que bon... ça ne nous a même pas fait augmenter de niveau, quoi, la blague ! Ça ne devrait pas poser de problème ! Ah, c'est pour Morrigan, ça ! Volonté, moins un, magie 5, défense 12, résistance. Ah ouais, c'est pas mal, ça pourrait elle-même, moins un en volonté. Robe de possession. Bah, on lui donnera, écoute. En tout cas, c'était chaud, hein, euh... Oui, je suis une vieille dame. Je sais que je me répète, mais euh... Je suis désolée, mais euh... C'était pas une petite vieille dame de base, hein, elle nous a tués plusieurs fois, donc bon, voilà, quoi. Sauvegarder. Je sauvegarde, je prends responsabilité de mes actes et on y va. On retourne encore pour moi. Comment comptez-vous mettre fin à l'enclin ? Je m'attendais pas à ça. Pourquoi cette question ? Je pensais qu'en demandant poliment aux enjeux de s'en aller, oh là là... Euh... Eh bien, en détruisant l'archidémon. C'est là votre plan ? L'archidémon est entouré d'une nuée d'engence. Comment l'atteindrez-vous ? Et si vous y parvenez, savez-vous au moins comment le tuer ? Avec ma dague ? Vous prétendez être un garde des ombres. Or, je connais la réputation de cet ordre combattant. Vous pensez que je ne suis pas vraiment un garde des ombres ? De quelle réputation parlez-vous ? À ma connaissance, les gardes sont des guerriers hors pair et de fins stratèges. Pour l'instant, vous n'avez justifié d'aucune de ces qualités. Oh ben merci ! Non mais où ? Je suis une nouvelle recrue. Non et non. Et vous feriez mieux, peut-être ? Écoutez, j'ai pas à me justifier devant vous. Non, évidemment. Vous seuls connaissez les raisons qui guident vos actes. Ok, il approuve plus 6. Comme quoi, être... être... Faire une réponse diplomatique, parfois, c'est pas la bonne solution. Je tiens à préciser. Morianne, sauvegarder avant. On va te donner ton grimoire qu'on a trouvé chez Flemmette. Avant, est-ce qu'on peut te mettre la robe de possession ? T'as combien en volonté, au fait ? Tu as 22 en volonté. Donc ça... ça fait moins... Ouais, c'est pas trop grave, quoi. Attends. Magie. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'elle a. Donc, franchement, il vaut mieux lui laisser. Il y a une petite contrepartie, mais bon. Je peux pas lui donner des gants ? Ouais, je peux lui donner des gants. Ouais, je vais lui donner les gants parce que... Voilà. La robe de Morigane, on la revendra, au pire. Euh... Le grimoire de Flemmette. C'est le véritable grimoire de mer, n'est-ce pas ? Je suis heureuse que vous ayez finalement mis la main dessus. Merci de me l'avoir apporté. Je vais immédiatement m'y atteler pour faire bien le pouvoir qu'il renferme. Je t'en prie, Morignane. Plus 15, oh la vache ! Ça valait la peine de se faire bouffer, de recevoir les flammes de l'enfer et toute la misère du monde, rien que pour ça. Attends, elle a combien là ? Amitié, 84, wow ! Alors là, je veux pas dire, mais j'ai bien fait de me faire... à ce que Alistair se fasse sacrifier à la fin du combat parce que c'était immonde quand même.